Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Cuisinez-vous le français ? Aujourd'hui, dans notre grande cuisine, nous avons de grandes ambitions. Une recette intéressante pour des repas intéressants avec vos invités. Toujours le même concept, nous proposons des bons petits plats pour que vous passiez un bon petit moment. Aujourd'hui, nous allons nous amuser à faire une recette agréable, un superbe gratin de brocoli, tout en pratiquant les pluriels des adjectifs. En route pour ces quelques minutes agréables, mais d'abord, quelques indications précises sur notre point de français. Pour les pluriels des adjectifs, pas compliqué. On prend l'adjectif au singulier, masculin ou féminin, on ajoute S. Un grand projet, des grands projets. Une petite cuillère, des petites cuillères. C'est très facile pour une grande partie des mots français. Mais bien sûr, il y a des cas particuliers. Quand la terminaison est en S ou X, rien ne change. Regardez et écoutez. Le restaurant français, les restaurants français. Un plat merveilleux, des plats merveilleux. La terminaison en AL, alors, se change en AUX. Un plat régional, des plats régionaux. Un lieu idéal, des lieux idéaux. Mais il y a des exceptions. Banal, banal. Fatal, fatal. Naval, naval. Et ceux qui se terminent par EAU ont un pluriel en EAUX. Ce plat est beau. Ses plats sont beaux. Encore une petite précision. Figurez-vous que, en cas de mélange d'adjectifs masculin et féminin, au pluriel, c'est le masculin qui gagne. Le verre et la carafe sont pleins. La soupe et le gratin sont prêts. En fait, les pluriels, c'est plutôt facile. Membre des fidèles parmi les chefs attitrés, Eric est avec nous aujourd'hui. Alors, laquelle de tes bonnes recettes vas-tu préparer pour nos curieux apprentis cuisiniers ? Bonjour Thibaut. Pour moi aussi, ces moments sont précieux. Je me rends compte que cuisiner n'est pas toujours facile pour tout le monde. J'aime toujours ces bonnes ambiances. Parler de mes sujets favoris. Préparer ces plats savoureux. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons préparer un gratin de brocoli. Donc, délicatement, avec un de nos petits couteaux aiguisés, coupez la belle tête de brocoli en bouquets identiques et réguliers et lavez-la sous l'eau froide. C'est une des parties les plus faciles de cette recette. Oui, mais si vous voulez cuire des légumes frais et leur garder leur couleur verte, jaune ou rouge, vous savez, en cuisine, il y a des petits secrets. Vous faites cuire ces bons légumes frais doucement à l'eau bouillante et de façon à ce que les brocolis restent croquants tout en restant tendres, il faut les plonger dans des récipients profonds remplis d'eau froide. Cela fait partie des bonnes manières pour éviter les cuissons excessives qui rendraient les légumes trop mous et qui leur feraient perdre leur couleur réelle verte pour les brocolis. Chauffez le four à 180 degrés et pour faire des plus beaux roux possibles, faire fondre les 15 grammes de beurre dans une des casseroles intermédiaires, ajoutez la farine, une de ces farines bien blanches, et mettre pour quelques bonnes minutes à feu doux. Attention à ce qu'ils ne brunissent pas ! En France, les roux font très souvent partie des plats traditionnels et régionaux et je sais qu'il faut tout doucement ajouter le quart de litre de lait et porter à ébullition. Remuez sans arrêt pour qu'il ne brûle pas au fond. Assaisonnez avec les grains de poivre mouliné et la muscade, mais ne mettez aucun sel car le fromage de Stilton peut tout rendre trop salé. Coupez la moitié du Stilton en morceaux réguliers et moyennement gros. Laissez fondre les morceaux découpés dans le mélange. Maintenant, choisissons un de vos jolis plats creux spécialisés pour aller au four. Mettons le brocoli déjà cuit dans le plat et couvrir avec la sauce au fromage. Puis éparpillez les noix découpées en moitié et le Stilton qui reste. Posez le plat dans le four pour 20-30 bonnes minutes jusqu'à ce que nos fameux brocolis prennent une teinte dorée. Nos efforts vont être récompensés, les brocolis sont parfaits. Nous voilà encore à la fin d'un de nos fameux épisodes de Cuisinez-vous le français. Nous espérons que nos recettes variées vous donnent de riches idées pour organiser vos différents menus, qu'ils soient pour vos bons amis ou pour votre famille. En effet, tous mes clients aiment particulièrement toutes ces recettes de gratin spécialement pour l'hiver. Surtout maintenant, n'oubliez pas de poster vos plus belles photos sur notre site et Eric et moi, nous vous disons à bientôt.